Chers amis de Cateo, bonjour, nous sommes en direct de la place Saint-Pierre. Le pape va d'ici quelques instants prononcer sa catéchèse comme à l'habitude de tous ces mercredis matins. Après avoir salué la foule, le pape salue maintenant les délégations, les évêques et les prêtres qui viennent de toute la planète pour écouter le message du pape. Sous-titrage MFP. Le Trait Saint-Pierre va commencer cette rencontre avec le signe de la croix et le signe de sa bénédiction. Le Père, le Son et le Spiritus Saint-Pierre, la paix est avec vous. La paix est avec vous. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse, Qui ama padre o madre più di me, non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Parola del Signore. De l'Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit, Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie, la perdra. Qui a perdu sa vie a cause de moi, la gardera. Parola del Signore. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. These twelve Jesus sent out, charging them. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meines Willen verliert, wird es gewinnen. Wort des lebendigen Gottes. Letzture des Evangeliums, según San Mateo. En aquel tempo, dijo Jesús a sus apóstoles, El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos, Quem ama seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Palavra da Salvação من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه من كان أبوه أو أمه أحب إليه مني فليس أهلا لي ومن كان ابنه أو ابنته أحب إليه مني فليس أهلا لي ومن لم يحمل صليبه ويتبعني فليس أهلا لي من حفظ حياته يفقدها ومن فقد حياته في سبيلي يحفظها كلمر رب من ابنه دوال يحفظه Sous-titrage ST' 501 Oto Słowo Pańskie. Sous-titrage ST' 501 Oto Słowo Pańskie. Tout d'abord, nous pouvons penser aux expressions évangéliques qui semblent s'opposer par rapport aux liens de la famille et à la suite de Jésus. Par exemple, ces paroles fortes que nous connaissons tous et que nous venons d'entendre, qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, qui ne prend pas sa propre croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Naturellement, Jésus ne veut pas effacer le quatrième commandement, qui est le premier des commandements qui s'adresse à tous les hommes. Nous ne pouvons pas penser non plus que le Seigneur, après avoir accompli son premier miracle pour les époux de Cana, après avoir consacré le lien conjugal entre l'homme et la femme, et après avoir restitué les fils et filles à la vie familiale, nous demande d'être insensibles à ces liens. Cela n'est pas la bonne explication du passage. Au contraire, quand Jésus affirme le primat de la foi en Dieu, il ne trouve pas d'exemple plus significatif des affections dans la famille. Et d'une autre partie, ces liens familiaux, à l'intérieur de l'expérience de la foi et de l'amour de Dieu, viennent transformer, remplis, en un sens plus grand. Ainsi, il est possible de devenir, nous sommes capables d'aller au-delà de soi-même pour créer une paternité et une maternité plus ample. Ainsi, nous pouvons accueillir les frères et sœurs, même ceux qui sont à la marge de tous ces liens familiaux. Un jour, quelqu'un dit à Jésus que dehors étaient sa mère et ses frères qui le cherchaient. Jésus leur répond en indiquant à ses disciples, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » La sagesse des affections qui ne s'achètent pas et ne se vantent pas est la plus belle dot du génie familial. Ainsi, dans la famille, nous pouvons grandir dans l'affection qu'on peut se porter les uns aux autres. Leur grammaire s'apprend là, autrement il est bien difficile de l'apprendre. C'est justement ce langage à travers lequel Dieu se fait comprendre à tous. L'invitation à mettre les liens familiaux dans l'ambiance de l'obéissance de la foi et de l'alliance avec le Seigneur ne les mortifie pas, au contraire. Il les protège, les éloigne de l'égoïsme, le protège de la dégradation et les porte en avant pour la vie qui ne meurt pas. La circulation d'un style familier dans les relations humaines est une bénédiction pour les peuples. Cela redonne l'espérance sur la terre. Quand les affections familiales se laissent convertir pour le témoignage de l'Évangile, ils deviennent capables de choses impensables qui font toucher avec la main les œuvres de Dieu qu'il a accomplies dans l'histoire, comme celles que Jésus a accomplies pour les hommes, les femmes, les enfants qu'il a rencontrées. Un seul sourire donné miraculeusement à un enfant abandonné lui permet de recommencer à vivre et nous explique l'action de Dieu dans le monde plus que mille traités de théologie. « Un seul homme et une seule femme capables de se sacrifier pour un fils qui appartient à d'autres et non pas seulement pour ses propres enfants nous explique les choses de l'amour que beaucoup de scientifiques ne comprennent déjà plus. Les gestes d'amour dans les familles nous parlent beaucoup plus que n'importe quel être traité. La famille qui répond à l'appel de Jésus confie l'ordonnement, ordonne le monde à l'alliance de l'homme et de la femme avec Dieu. Pensez au développement de ces témoignages aujourd'hui. Pensons à ce qui ordonne l'histoire de la société, l'économie, la politique, qui vient finalement en lien avec l'alliance de l'homme et de la femme. Tout doit être ordonné aux générations qui viennent. Les thèmes de la terre et de la maison, de l'économie et du travail seraient d'un autre ordre si nous prenions en compte justement les liens de la famille. À partir de l'Église, la famille qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique devient le bon vin des noces de Cana et qui va pouvoir fermenter comme le levain de Dieu. En effet, l'alliance de la famille avec Dieu est appelée aujourd'hui à contraster la désertification communautaire de la cité moderne. Nos villes sont devenues désertes, désertes par manque d'amour, manque de sourire, alors qu'il y a tant de divertissements, des choses qui font perdre le temps et qui font rire. Mais l'amour manque. L'amour manque. C'est proprio la famille. Quel papa, quella mamma qui lavora avec les enfants, le sourire d'une famille est capable de vincere d'une famille et capable de vaincre cette désertification de ces villes. Voici la victoire de l'amour qui est dans la famille. aucune entreprise économique et politique est en mesure de se substituer à ce rapport des familles. Le projet de Babel édifie des gratte-ciels sans vie. Au contraire, l'Esprit de Dieu fait fleurir les déserts. nous devons sortir de nos tours des chambres blindées des élites pour fréquenter de nouveau les maisons et les espaces ouverts des multitudes, ouverts à l'amour dans les familles. La communion des charismes, ceux donnés par le sacrement du mariage et ceux concédés à ceux qui se consacrent pour le royaume de Dieu est destinée à transformer l'Église en un lieu pleinement familier pour la rencontre avec Dieu. Allons ensemble sur ce chemin et ne perdons pas l'espérance. Si vous avez une famille avec de l'amour, cette famille est capable de sauver le cœur de toute une ville. Son témoignage doit être l'amour. Priez pour moi. Prions les uns pour les autres pour que nous soyons capables de reconnaître et de défendre les visites de Dieu. L'Esprit Saint portera l'heureuse bagaille dans les familles chrétiennes et la cité de l'homme sortira de sa dépression. Merci. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre-Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, la famille a reçu la mission de transmettre la foi autour d'elle. Le primat de l'amour pour le Seigneur ne diminue en rien l'importance des liens familiaux. Il ne nous demande pas d'y être insensibles. Mais, lorsque ces liens sont vécus dans l'obéissance de la foi et dans l'amour de Dieu, ils sont délivrés de l'égoïsme et prennent un sens plus large. La diffusion des sentiments familiaux dans les relations humaines est une bénédiction pour les peuples. Et, lorsque les affections familiales se laissent convertir par l'Évangile, elles deviennent capables de choses impensables qui nous font toucher du doigt les œuvres que Dieu accomplit dans notre histoire. Rien ne peut remplacer le rôle capital des familles dans la société. La famille qui répond à l'appel du Seigneur, qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, transforme le monde selon l'alliance de l'homme avec Dieu, le regard tourné vers les générations à venir. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Sous-titrage Sous-titrage et les peregrini de l'Archidiocesi de Libreville. Cari famiglie, que le Spiritus santo vous conceda de faire briller toujours le Vangelo intorno à vous. La société a besoin de la vostra testimonianza de la vérité et de la vostra generosité. Que Dieu vous protègue et vous bénédique. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les personnes venues du Sénégal, accompagnées de Mgr Paul Mamba, évêque de Zigginschor et les pèlerins de l'Archidiocese de Libreville. Chères familles, que le Saint-Esprit vous donne de rayonner toujours l'Évangile autour de vous. La société a besoin de votre témoignage de foi et de votre générosité. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the family, today we reflect on the importance of families for spreading the faith and in this way, helping to build a more human society. Jesus, while affirming the primacy of faith in God, describes his disciples as brothers, sisters, and mothers to him. In the Christian life, these family ties are transformed and enlarged. As spiritual fathers and mothers, as brothers and sisters to one another, and particularly to those in need, we bring the Father's love to to our world. In this way, we become a blessing, a sign of hope for the renewal of all social relations. Within families, faith becomes a powerful force for unity and love and inspires a convincing witness to the gospel. How important is this witness in our societies, so often marked by impersonalism and spiritual aridity. Let us pray for our families and for all families that, like the wine of the wedding feast of Cana, they may bring happiness, joy, and the warmth of God's love to our world. Thank you. God bless you. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from Sweden, the Netherlands, Nigeria, Japan, Malaysia, and the United States of America. My particular greeting goes to the board of the Catholic Extension Society of the United States. Upon all of you and your families, I invoke an abundance of joy and peace in the Lord Jesus. God bless you all. After having heard the English-speaking of what the Pope just to give his English-speaking English-speaking language we will hear this same Synthèse en langue allemande. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, in den verbleibenden Katechesen unserer Reihe über die Familie möchte ich das Thema der Weitergabe des Glaubens behandeln. Wenn Jesus im Evangelium den Vorrang des Glaubens an Gott betont, findet er keinen bedeutenderen Vergleich dafür als die Liebe und Verbundenheit in der Familie. Zudem werden die familiären Bindungen durch die Erfahrung des Glaubens und der Liebe Gottes verwandelt und mit einem größeren Sinn erfüllt. So weist die Familie über sich hinaus auf eine umfassendere Vater- und Mutterschaft hin. Wer den Willen Gottes erfüllt, sagt der Herr, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Die familiären Bindungen in den Bereich des Gehorsams des Glaubens und des Bundes mit dem Herrn zu stellen, beschneidet sie nicht, sondern schützt sie und befreit sie vom Egoismus. Ein familiärer Stil in den mitmenschlichen Beziehungen ist ein Segen für die Welt. Lässt sich die Zuneigung in der Familie in ein Zeugnis für das Evangelium verwandeln, dann wird Unvorstellbares möglich und man kann Gottes Wirken mit der Hand greifen. Wenn wir der Familie, die auf Gottes Wort hört und danach handelt, wieder Geltung verschaffen, werden wir zum guten Wein und zum Sauerteig Gottes. So ist heute der Bund der Familie mit Gott berufen, dem Vordringen der gemeinschaftlichen Wüsten in den modernen Gesellschaften entgegenzuwirken. Dieser Beitrag der Familien ist unersetzbar. Mit affetto do il benvenuto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca. Saluto in modo particolare i pellegrini della diocesi di Innsbruck. Benvenuti a Roma insieme con il Vescovo Monsignor Manfred Scheuer in occasione del cinquantessimo anniversario della diocesi. Nonché i beneditini dell'abbazia de Krems-Münster. E i fedeli della parrocchia a loro affidate. L'incontro con il Papa e l'esperienza della Chiesa Universale durante il vostro pellegrinaggio vi confermino nella fede e nell'impegno per il Vangelo. Di cuore benedico voi e i vostri cari. Herzlich heiße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache willkommen. Insbesondere grüße ich die Pilger der Diozese Innsbruck, die gemeinsam mit Bischof Manfred Scheuer anlässlich des 50-jährigen Diozesanjubiläums nach Rom gekommen sind, sowie die Benediktiner des Stiftes Krems-Münster zusammen mit den Gläubigen aus den Stiftspfaren. Die Begegnung mit dem Papst und die Erfahrung der Weltkirche auf eurer Wallfahrt mögen euch im Glauben und im Einsatz für das Evangelium bestärken. Von Herzen segne ich euch und eure Lieben. Applaus Nous allons maintenant entendre la synthèse de la catéchèse du Pape en langue espagnole. Spänello. Spänello. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy abordamos el tema de la familia como transmisora de la fe. Tanto en sus palabras como en sus signos, el Señor pone con frecuencia los lazos familiares como ejemplo de nuestra relación con Dios. La sabiduría encerrada en esos afectos familiares que ni se compran ni se venden es el mejor legado del espíritu familiar. Y Dios se revela, quiere revelarse a través de este lenguaje. Por otro lado, la fe y el amor de Dios purifican los afectos familiares del egoísmo y los protegen del degrado. Los abre a un nuevo horizonte que nos hace capaces de ver más allá, de ver a todos los hombres como una sola familia. De este modo, quien hace la voluntad de Dios y vive en su amor, es capaz de ver a Jesús en el otro y de ser para Él un verdadero hermano. Queridos hermanos, llevar este estilo familiar a todas las relaciones humanas nos hará capaces de cosas impensables. Sería una bendición para todos los pueblos y un signo de esperanza sobre la tierra. Se da ahí una comunicación del misterio de Dios más profunda e incisiva que mil tratados de teología. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que el Señor nos ayude a que las familias sean fermento evangelizador de la sociedad. Ese vino bueno que lleve la alegría del Evangelio a todas las gentes. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Las Intenciones de Pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a benção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A família possui um papel fundamental na comunicação da fé, transformando a igreja e o mundo num lugar familiar para o encontro com Deus. Embora algumas passagens do Evangelho possam dar a impressão de que existe uma contraposição entre os laços familiares e o discipulado de Jesus, a verdade é que o Senhor, longe de querer cancelar as exigências do mandamento de honrar pai e mãe, pretende mostrar o lugar primordial da fé nas nossas vidas, usando como referência o amor familiar. Além disso, os laços familiares, quando são iluminados pela fé, ficam protegidos do egoísmo e tornam-se capazes de irem para além de si mesmos, criando uma paternidade e maternidade abertas ao acolhimento de pessoas que se encontram à margem dos laços familiares. Se a família que escuta a palavra de Deus e apoio em prática tivesse o protagonismo do mundo e da história, como seria diversa a situação da economia, do trabalho e do cuidado da terra. rivolgo um cordial saludo a todos os pellegrinos da língua portuguesa, em particular aos scouts e fedeli do Porto galo e a marinai brasilianos. Recordate sempre que tenham insieme do amor cristiano que 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 supera toda barreira e prejudicio. Deus benedica. Dirijo uma saudação cordial a todos os peregrinos de língua portuguesa, particularmente aos escuteiros e fiéis de Portugal e aos marinheiros brasileiros. Nunca esqueçais que tendes junto com vossas famílias um papel essencial na missão evangelizadora da igreja. É preciso sair dos espaços de comodidade e dar ao mundo o testemunho do amor cristão que supera todas as barreiras e preconceitos. Que Deus vos abençoe. salve salve Sous-titrage MFP. Nous allons attendre maintenant la synthèse de ce que le pape vient de dire en langue arabe. En ce qui est, nous allons le débrouiller dans l'âme d'âme 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 d'âme, Sous-titrage ST' 501 وإنما على العكس تحميها وتحررها من سلاسل الأنانية وتحفظها من الانحلال وتنقلها إلى أمان حياة لا تعرف الموت وعندما تسمح العواطف العائلية بأن يتم تحويلها إلى شهادة للإنجيل تصبح قادرة على القيام بأمور لا يمكن تصورها تجعلنا نلمس بأيدينا الأعمال التي يقوم بها الله في التاريخ أيها الإخوة والأخوات الأعزاء صلو من أجلي والنصلي من أجلي بعدنا البعد لكي نصبح قادرين على اكتشاف حضور الله وقبوله في أحمل الروح بالبلة تفرح إلى العائلات المسيحية وتخرجوا مدينة الإنساني من إحباتها حسناً لكم مدينة الإنساني من إحباتها فيونع الإنساني من تجعلنا في التاريخ الأحزاء في يتحدث إلى أن أجلي حضور الله وقال مدينة إصلاح يا أحزاء أعاب مدينة إحباتها أعجبكم على الموت مدينة إلى أسفرهم وقال عبادة حشورك سعودة pour transmettre la fête. Vivrez cette mission et vous êtes dans la société comme le vin nouveau des noces de Cana. Le Seigneur est béné. Sous-titrage ST' 501 C'est en langue polonaise que nous allons entendre maintenant la synthèse du message du Papa. Sous-titrage ST' 501 Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie dzisiejszej katechezy papieskiej. Drodzy bracia i siostry, w tej ostatniej części naszego cyklu katechez na temat rodziny nous faisons la question de la réaction des écris en la foi. Il faut nous passer à la pensée des éditions des éditions, qui se décident à la france aux éditions de l'économie et les éditions de l'économie. Par exemple, qui aime la mère ou la mère, non est à moi-même. C'est qui aime la mère ou l'économie, non est à moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada «Komunia charyzmatów» przekształca Kościół w miejsce w pełni rodzinne, w którym prawdziwie można spotkać Boga. Ojciec Święty pozdrowi teraz pielgrzymów polskich po włosku. Do il benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari, la famiglia, come espressione dell'alleanza dell'uomo e della donna con Dio, è un luogo privilegiato in cui si sperimenta la sua presenza e il suo amore. Preghiamo gli uni per gli altri, perché diventiamo capaci di riconoscere nelle famiglie questa particolare presenza di Dio e di sostenerle nella loro testimonianza di fede e di amore. Dio vi benedica. Tłumaczenie słów papieskich. Witam pielgrzymów z Polski. Moi drodzy, rodzina jako wyraz przymierza mężczyzny i kobiety z Bogiem jest uprzywilejowanym miejscem, w którym doświadcza się jego obecności i jego miłości. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy byli zdolni rozpoznawać w rodzinach tę szczególną obecność Boga i wspierać je w ich świadectwie wiary i miłości. Niech Bóg wam błogosławi. ZDOLANIA Beatissimo Padre, I pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore pour toutes les intentions de votre université ministerie apostolique. A conclusion de ce rencontre, nous allons parler de notre Père en latin. Le texte se trouve sur l'écriture du billet de l'écriture. Terminé le chant, le Saint-Père impartirait les présents la bénédiction apostolique, extensible à toutes les personnes chères, en particulier aux enfants, aux malades, aux sofférants, et bénédierait aussi les corones du rosario et les objectifs de dévotion que chacun porte avec eux. En ces jours, aussi, l'Extrême-Orient se rappelle la conclusion de la Seconde Guerre mondiale. Je renouvelle ma prière fervente au Seigneur afin que, par l'intercession de la Vierge Marie, le monde d'aujourd'hui n'expérimente plus jamais les horreurs et les souffrances horribles de ces tragédies. Ceci est aussi le désir permanent des peuples, en particulier de ceux qui sont victimes des différents conflits sanglants en cours. Les minorités sont persécutées, ainsi que les chrétiens, la folie de la destruction. Et ensuite, il y a aussi ceux qui fabriquent et qui trafiquent, qui font des trafics d'armes, des armes sanglantes. Il y a des armes qui sont baignées déjà dans le sang. Plus jamais la guerre. C'est le cri douloureux qu'adressent nos cœurs, ainsi que celui de tous les hommes et femmes, de bonne volonté, adressent au Prince de la Paix. et au Prince de la Paix. Rivolgo un cordial et bienvenuto aux fidèles de la langue italienne. J'adresse un salut cordial aux fidèles de langue italienne. Il y en a beaucoup. Je suis heureux d'accueillir les séminaristes qui participent au campus sur le soutien économique à l'église. Je suis heureux aussi d'accueillir les servants de messe du Vicaria de Meda Lomelina. Les nouveaux confirmés du diocèse de Luca avec l'archevêque, Monseigneur Castellani. Et je salue aussi les participants au pèlerinage de la vie consacrée du diocèse d'Imola, qui sont guidés par l'évêque Monseigneur Ghirelli. Je salue l'association Bambino Hémopatico Oncologico, ainsi que la Fédération Nationale des Sonneurs de Cloche et les fidèles de San Valentino Torrio. A tous, je souhaite que cette rencontre alimente la foi et rende féconde votre charité. J'adresse un salut spécial aux ouvriers de la Smith-Benz Salahine, accompagnés par l'évêque Monseigneur Volt Silvani, l'évêque de Volterra. Et je souhaite que la grave conjoncture de chômage puisse trouver une solution rapide et évitable dans le respect des droits de tous et spécialement pour rallumer l'espérance dans les familles. C'est aussi l'espérance dans les jeunes. Et je salue aussi les jeunes, les malades, les nouveaux époux. Demain, nous célébrerons la mémoire liturgique de Saint Grégoire le Grand. Chers jeunes, que la grandeur morale de ce pape vous pousse à faire des choix courageux pour le bien. Que sa force dans la maladie vous soutienne, chers malades, lorsque vous portez la croix en communion spirituelle avec le cœur du Christ. Que son lien avec l'Église vous aide tous, chers nouveaux époux, à unir votre famille dans l'amour. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Chers amis de KTO, merci pour votre fidélité. Merci à CTV pour ces images, à Damien, à la régie, à tous les techniciens et personnes qui ont permis cette retransmission directe. Nous nous retrouverons en direct de Rome dimanche prochain pour la prière de l'Angélus. D'ici là, bonne continuation sur KTO.